Peter, pasteur. Voilà, merci beaucoup. Votre pasteur a mis la pression sur moi. Vous pouvez vous asseoir. Alors donc, s'il parle de 50 ans de ministère, cela veut dire que j'ai commencé mon ministère avant ma naissance. Enfin, presque. Je suis content de pouvoir me trouver ici. J'ai beaucoup entendu parler du bon berger, pas seulement du bon berger Jésus, mais de votre église. Et pour moi, c'est vraiment un privilège de me trouver ici ce matin. Et je voudrais vous dire que votre pasteur est une bénédiction pour la Martinique. Alors donc, vous savez qu'il y va régulièrement dans le contexte d'un couple pastoral, d'une église qui est donc affiliée à votre assemblée. Mais au mois de février, nous avons eu la joie de l'accueillir pour un séminaire sur la culture de l'honneur ou d'honneur. Vous devez savoir, je ne sais pas si lui, il le sait, que ce séminaire a eu des répercussions. Parce qu'au mois de mars, j'ai passé tout ce mois en Haïti et j'ai eu le privilège de me casser le pied. Alors je suis revenu d'Haïti avec un plâtre. Et vous savez, quand il faut se déplacer avec deux cannes, c'est vraiment difficile. Faire la cuisine, je suis seul maintenant. J'ai perdu mon épouse il y a deux ans. Alors il y a eu un couple qui a été interpellé par ton message, par ton enseignement et qui a voulu mettre en pratique la culture d'honneur. Alors ils m'ont invité chez eux, dans leur palais. Et en plus, la soeur, elle est infirmière libérale, donc elle pouvait m'appliquer tous les jours la piqûre. Elle m'a transformé en passoire. Mais donc, avec beaucoup d'amour. Alors donc, Robert, ton ministère a eu des répercussions. Et d'ailleurs, puisque nous parlons donc de plâtre et de pieds fracturés, vous savez, je suis persuadé que le Seigneur a permis la chute. Alors mon ami qui était là, ça s'est passé après un culte, dans une église, une église qui est loin d'être achevée. Le pasteur a voulu nous montrer le premier étage et en montant l'escalier, j'ai perdu l'équilibre et j'ai fait une chute. Alors mon ami, il a dit que mon ange gardien n'a pas fait tout son boulot. Mais je ne suis pas de son avis. Je crois que le Seigneur a permis, mais il a empêché que ma chute ait des conséquences plus graves. Parce que vous savez, justement, cette infirmière, elle soigne un chrétien qui a fait une chute de juste deux mètres et qui est restée d'être aplégique. Donc j'aurais pu me trouver dans le même état. Mais le Seigneur, il a vraiment mis sa main sur moi et je suis persuadé qu'il a permis cela tout simplement pour me tester. Vous savez, nous, serviteurs de Dieu, nous encourageons les autres. Quand on passe par des moments difficiles, nous disons courage, bonne attitude, etc. Maintenant, le Seigneur voulait tester mon attitude. J'espère que j'ai réussi mon examen. Et mon ami, il a dit, tu sais, tous tes avantages ont un avantage. Alors j'ai cherché mes avantages, j'en ai trouvé deux. Là où il y avait mon plâtre qui allait jusqu'ici, les moustiques ne pouvaient pas me piquer et en plus, j'avais juste une chaussure à cirer. Alors vous voyez, alors donc, il faut vraiment chercher les avantages dans les inconvénients. Et je voudrais tout de suite vous inviter à prendre votre Bible parce que votre pasteur m'a dit de ne pas prêcher plus que deux heures. Donc je veux bien respecter ces consignes et je vous invite tout de suite à lire avec moi le psaume 151, s'il vous plaît. Alors psaume 151, nous allons faire ensemble la lecture. N'importe quoi. Alors donc, je me suis attendu à une réaction un peu plus violente parce que tout le monde devrait savoir qu'il n'y a pas 151 psaumes. Il n'y a que 150. En plus, chers amis, le psaume 151, nous allons l'écrire nous-mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Un jour, vous allez écrire votre propre psaume. Je le souhaite. Non, donc c'est le psaume 149. Donc on est tout prêt. Et je voudrais le faire de la façon suivante. Je lis le premier verset. Vous lisez le second, moi le troisième et ainsi de suite. Il n'y a que neuf versets. Alors nous allons faire une lecture intercalée. Tout le monde a trouvé 149. Louez l'éternel. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. À vous. Qu'il loue son nom avec tes danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples. Pour exécuter contre le jugement qui est écrit, c'est une gloire pour tous ses fidèles. Et nous disons tous, louez l'éternel. Alléluia. Alors je voudrais que vous gardiez votre Bible ouverte parce qu'on va parcourir un peu ces quelques neuf versets. Il se peut que vous connaissiez cette histoire de la maman qui a voulu apprendre à sa fille comment il faut cuire un jambon. Alors elle a dit, chérie, tu coupes le jambon en deux et tu le fais cuire en deux casseroles. Et cette jeune fille, c'était quelqu'un qui réfléchissait, elle a dit, mais maman, pourquoi ? Pourquoi le couper en deux ? Pourquoi dans deux casseroles ? Et la maman a dit, écoute, c'est ainsi que ma mère me l'a enseignée, je l'ai toujours fait comme ça, c'est pourquoi ? Je te l'enseigne comme ça. Mais puisque mamie est encore en vie, on va lui demander pourquoi il faut agir de la sorte. Alors le moment est venu où il y avait les trois générations ensemble et on a demandé à mamie pourquoi il fallait couper un jambon en deux et le faire cuire en deux casseroles. Et mamie a dit, mais c'est ainsi que ma mère me l'a enseignée, je l'ai toujours fait comme ça, mais puisque ma mère est encore vivante, on va lui donner la raison. Alors à un moment donné, il y a quatre générations qui sont réunies et on demande à cette vieille, vieille dame pourquoi il faut couper le jambon en deux et le faire cuire en deux casseroles. Et cette vieille dame est dentée à commencer à rire en disant, mais c'est simple, je n'avais pas de casseroles suffisamment grandes pour contenir tout le jambon, il fallait bien le couper en deux et le faire cuire en deux casseroles. Mes chers amis, il y a une raison pour laquelle je partage cette anecdote. Tout d'abord, nous devons nous poser la question, pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? Vous savez, dans les milieux évangéliques, on fait beaucoup de choses par pure tradition. Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je mentionne cette anecdote, le mot tradition. Frères et sœurs, nos églises meurent à cause de tradition. Alors, il y a une tradition positive, il y a une tradition que nous devons maintenir, une tradition qui nous sert de repère, mais il y a aussi beaucoup de traditions qui sont vaines et dont nous devons nous débarrasser afin que la vie vibrante du Saint-Esprit soit toujours présente. Alors, frères et sœurs, tout d'abord, un petit mot par rapport à nos psaumes. Vous savez, donc, il y en a 150. Est-ce que vous avez jamais noté comment les psaumes commencent et comment ils se terminent ? Ça commence avec « Heureux l'homme ». Autrement dit, ça commence avec une béatitude et au centre se trouve l'homme. « Heureux l'homme ». Mais lorsque vous lisez la fin du psaume 150, qu'est-ce que vous trouvez ? Loué, l'éternel, c'est-à-dire « Alléluia ». On passe de l'homme à Dieu. Et frères et sœurs, la question ce matin se pose « Qui est au centre de ta vie ? » Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est Dieu ? Autrement dit, nous assistons ici à un genre de changement d'accent. Dans un deuxième temps, nous devons savoir que les cinq derniers psaumes commencent et se terminent tous de la même façon avec « Loué, l'éternel ». « Alléluia ». Donc, les Juifs, d'ailleurs, appellent cela le petit « allèle ». Et puis, nous pouvons répartir notre psaume en deux grandes sections. Les versets 1 à 5, nous pouvons les baptiser « l'Église jubilante » et les versets 6 à 9, nous les appelons « l'Église militante ». Alors, encore une fois, « Église jubilante », « Église militante ». Et vous savez, j'ai constaté quelque chose, frères et sœurs. En Martinique du moins, je ne sais pas comment c'est ici, mais lorsqu'on organise une soirée de louanges, vous pouvez compter que la salle sera pleine. Mais lorsque il est temps que l'Église militante se réunisse, c'est-à-dire lorsque c'est le moment de la réunion de prière, quand il faut faire de l'intercession et du combat spirituel, eh bien, donc, l'effectif a grandement diminué. Alors, ce matin, je voudrais te demander de quelle Église fais-tu partie ? Uniquement de l'Église jubilante ou est-ce que tu fais aussi partie de l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui est là, impliquée dans l'intercession et dans le combat spirituel. D'ailleurs, il y a un commentateur qui a réparti ces deux sections de la façon suivante, l'Église qui chante et puis l'Église qui règne. Et nous devons être les deux, n'est-ce pas ? Ce matin, nous avons déjà loué et levé le Seigneur, mais donc, nous voulons aussi être une Église qui règne comme le Seigneur nous l'a donné ou l'a ordonné. Alors, je voudrais donc rapidement revoir un peu quelques-unes des vérités que nous rencontrons dans ce psaume. À quoi ressemble tout d'abord l'Église jubilante ? Quelles sont ses caractéristiques ? Et vous avez constaté, cela commence avec une exhortation ou une invitation, si vous voulez, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et ce matin, je voudrais mettre l'accent sur le mot nouveau. Vous savez, Dieu aime les nouvelles choses. Est-ce que vous le savez ? Lorsque vous parcourez votre Bible, vous pouvez constater que Dieu est un Dieu qui aime les nouveautés. Il dit, voici, je fais quelque chose de nouvel, c'est déjà en germe. Jérémie parle d'une nouvelle alliance, le Seigneur Jésus parle de vins nouveaux qu'il faut mettre dans des outres neuves, l'apôtre Paul nous rappelle que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors, frères et sœurs, nous devons développer, créer des cantiques nouveaux. D'ailleurs, l'expression cantique nouveau se trouve neuf fois dans votre Bible. Cinq fois dans l'Epsom, deux fois dans le livre d'Esaïe et deux fois dans l'Apocalypse où il est question d'un champ nouveau que seulement les rachetés peuvent chanter. Les 144 000 et donc, je vous laisse donc à votre appréciation qui sont ces 144 000. Ce n'est pas notre devoir ce matin de les définir. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Maintenant, vous pouvez me demander mais comment puis-je chanter un chant nouveau ? Moi, je voudrais vous proposer deux choses. Tout d'abord, je crois que lorsque nous faisons une nouvelle expérience avec Dieu, cela peut nous amener à le connaître davantage, à découvrir de nouveaux aspects de notre Dieu, ce qui nous amènera à chanter un chant nouveau. Par exemple, dans la Bible, vous avez deux incidents où cela se fait. Après la traversée de la mer Rouge, vous lisez Exode chapitre 15, Moïse entend un chant, un chant inspiré, un chant très poétique et là, il décrit l'éternel comme un vaillant guerrier. Nous connaissons le Seigneur comme le bon berger, le tendre berger, mais ici, Moïse l'a découvert sous un autre aspect. Il a découvert que notre Dieu est un vaillant guerrier et en conséquence, il chante un chant nouveau. Et la même chose est vraie pour la prophétesse Déborah. Après cette défaite cuisante du roi de Canaan, Jabin, et bien donc maintenant, Déborah se met à chanter un chant très poétique mais aussi très prophétique. Elle chante Dieu sous un nouveau jour. Et frères et sœurs, je voudrais donc vous encourager quand vous passez par des moments difficiles, demandez-vous quel est le chant que je pourrais chanter après cette expérience. Je partage ici l'expérience d'une certaine femme, elle s'appelle Maryse. J'ai fait sa connaissance pendant qu'elle fréquentait pendant un certain temps une de nos communautés en Martinique. C'était quelqu'un qui avait été sexuellement abusé par son beau-père quand elle était jeune. Systématiquement, cruellement, un homme qui prêchait, qui enseignait. Et finalement, elle avait même eu un enfant de cet homme. Alors, vous pouvez vous imaginer que son appréciation d'un père, c'était zéro. Pour elle, un père, c'est un violeur. C'est quelqu'un qui abuse, n'est-ce pas ? Je l'ai vue pour la dernière fois quand elle avait 50 ans. Nous étions juste au passage en Martinique et je prêchais la fin. Je l'ai saluée. Elle portait un foulard parce qu'elle était atteinte d'un cancer. Elle suivait une chimiothérapie. Mais vous savez, elle m'a dit quelque chose qui m'a sidéré. Elle a dit, « J'ai appris à connaître Dieu comme un père à travers ma maladie. » Ce n'est pas que la maladie vient de Dieu, mais elle a su développer la bonne attitude et surtout, à travers cette expérience, elle a pu chanter un chant nouveau. Elle a pu chanter Dieu comme son père, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant cela. Alors ce matin, frère, sœur, quand tu passes par ces moments difficiles, demande-toi quel sera le nouveau chant que je pourrais chanter. Mais dans un deuxième temps, je voudrais aussi dire que nous pouvons activement chercher et demander, Seigneur, inspire-moi. Vous savez, il y a un chant de Chris Paul Water que j'aime beaucoup, ça c'est, « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. » « Mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. » « Et tu peux mettre dans mon cœur un chant nouveau, un cantique nouveau. » Et bien sûr, finalement, le cantique nouveau, ça peut aussi se faire en langue, en esprit, quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Alors le verset 2 est encore une invitation, encore une exhortation. « Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse. » Tout d'abord, demandons-nous qui sont Israël et les fils de Sion actuellement, parce que, bien sûr, dans le psaume 149, il s'agit d'Israël, littéral, n'est-ce pas ? Les fils de Sion, c'est une autre façon de dire les Juifs, les Israélites, mais aujourd'hui, nous faisons partie de l'Israël spirituel. Enfin, comme vous pouvez le formuler, n'est-ce pas ? L'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu de la nouvelle alliance qui est composé de Juifs convertis et de païens convertis. Et donc, en tant que fils de Sion et Israël de la nouvelle alliance, eh bien, nous sommes invités à nous réjouir en lui, lui qui nous a créés, et donc, être dans l'allégresse. Je voudrais attirer votre attention sur un phénomène que vous avez déjà découvert vous-même, c'est que les circonstances ne nous donnent pas toujours raison de nous réjouir, n'est-ce pas ? Quand tu passes par une impasse, par une difficulté, eh bien, ce n'est pas directement source de joie pour toi. Et c'est pourquoi, vous avez peut-être noté, que le psalmiste ne nous invite pas à nous réjouir d'un compte bien garni, du travail, de santé, vous le nommez, non, il dit que nous devons nous réjouir en Dieu. Et je voudrais t'inviter ce matin à développer cette relation avec Dieu, à puiser ta joie dans ta relation avec ton Dieu. Tu sais, quand tu demandes à un jeune converti, donc, ce qu'il sait, il va te parler de ce que Dieu a fait. Je vais te dire ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Mais quand tu parles avec quelqu'un qui a déjà une certaine maturité spirituelle, il va moins parler des œuvres de Dieu et il va te parler de son Dieu. Ou pour le dire encore, selon Genèse chapitre 1er, au premier jour, nous voyons la lumière. Mais le quatrième jour, nous voyons les sources de la lumière, le soleil, la lune, les étoiles. Quand nous venons à Jésus, nous voyons la lumière. I saw the light, n'est-ce pas? Mais quand tu grandis dans le Seigneur, tu commences à voir la source de la lumière, ton Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment t'encourager. vous savez, je parcours maintenant un peu les églises pendant presque deux mois et je m'aperçois que aussi dans les milieux évangéliques, il y a beaucoup de superficialité. Alors, développe une relation avec ton Dieu. Trouve ta satisfaction en ton Dieu. Il y a d'ailleurs un célèbre théologien évangélique américain du nom de John Piper. Je ne sais pas si tu en as entendu parler et John Piper, il nous dit que Dieu trouve le plus grand plaisir lorsque son peuple trouve son plaisir en lui. Alors, Dieu est glorifié quand nous nous satisfaisons en lui, quand nous trouvons notre contentement en Dieu. Mais il y a encore quelque chose. Est-ce que vous avez noté que Dieu nous est décrit de deux façons dans ce verset? Il nous est décrit tout d'abord comme le créateur et puis il nous est décrit comme le roi. Alors, tout d'abord comme créateur, bien sûr, il nous a créés et puis il nous a recréés. Si tu es ici et que tu ne connais pas encore Jésus comme ton sauveur personnel, sache qu'il peut te recréer. Il peut faire de toi une nouvelle création. Une nouvelle personne, il va briser les chaînes qui te lient encore. Il va faire de toi une nouvelle création. Le créateur. Mais je voudrais insister particulièrement sur Dieu, le roi. Parce que quand nous avons Dieu pour roi, cela devrait nous pousser à une caractéristique qui malheureusement est, je dirais, plutôt article rare dans bien des milieux. C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui nous pousse à vivre d'une façon qui plaise au Seigneur. N'est-ce pas? Et alors, quand tu reconnais la royauté de Dieu, cela veut dire que tu lui permets de diriger les différents domaines de ton existence. Il y a des années, il y avait un célèbre télévangéliste du nom de Jim Baker qui avait son émission PTL. J'ai eu l'occasion d'assister à une de ses émissions. J'ai même serré la main du célèbre personnage parce qu'à l'époque, ses émissions étaient vues dans les 50 États des États-Unis et dans une cinquantaine de pays. Il était connu. Dans son livre « I was wrong », donc je me suis trompé, j'avais tort, et bien donc, tu vois des photos de lui avec Ronald Reagan, avec Benin, l'ancien premier ministre d'Israël, etc. C'était un personnage connu. Et puis, il a fait une chute morale, impliqué dans un scandale financier, condamné à la prison. Il a fait 5 ans de prison. Il a tout perdu. On pourrait donc parler là-dessus, mais ce que je voudrais citer, c'est que pendant son séjour en prison, il a rédigé une lettre de nouvelles et une de ses lettres m'a été envoyée. Et dans cette lettre, il fait une confession qui me surprend. Parce qu'il dit « Je connaissais Jésus comme mon sauveur, mais pas comme mon Seigneur. » Voilà un célèbre évangéliste qui enseigne les foules et qui doit dire « Jésus, c'était mon sauveur, mais pas mon Seigneur. » Et ce matin, la question se pose à chacun d'entre nous, Jésus, est-il juste ton sauveur ou est-ce que tu le reconnais comme ton roi, comme ton Seigneur, celui à qui tu donnes les clés de toutes les chambres, de toutes les pièces de ta maison spirituelle ? Et tu peux lui dire « Seigneur, tu as accès à tout cela. » Dans le verset 3, nous sommes invités à perdre un peu nos inhibitions, à devenir créatifs, puisqu'il est question de danse et de tambourins, de harpes, d'utiliser nos talents, nos instruments de musique, même nous exprimer dans la danse. Je dois vous dire que la danse n'est pas nécessairement ma taste de thé. Je dois vous dire en tant que Suisse, j'étais quelqu'un de très rigide. Quand j'ai vu quelqu'un pour la première fois taper des mains, j'ai dit « Ah non, 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 pas ça. » Quand j'ai vu les mains levées, vous savez, après, je suis descendu vers les Pays-Bas, donc mon épouse elle est hollandaise, j'ai vu ces Hollandais qui levaient leurs mains. Ah non, au début, ça c'était, j'étais réfractaire. J'ai dû perdre bien de mes inhibitions. Le Seigneur, il a changé un petit Suisse donc réfractaire en quelqu'un un peu plus souple. Mais de toute façon, nous sommes invités à exprimer notre joie même de cette façon-là. Et glissons vers le verset 4, « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. » J'ai une question, j'aime poser les questions à mon auditoire. Est-ce que vous croyez que Dieu prend toujours plaisir en son peuple ? Alors, ce n'est pas une colle, ce n'est pas une question piège, c'est une question à réfléchir. Est-ce que Dieu prend toujours plaisir à son peuple ? Et la réponse est, puisque vous ne me répondez pas, alors en ne pas répondant, vous n'avez pas tort du moins. Alors, la réponse est non, Dieu ne prend pas toujours plaisir à son peuple. D'ailleurs, nous lisons cela aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il suffit de lire les sept lettres du Seigneur Jésus aux sept églises de l'Apocalypse et vous vous rendez compte que le maître a des reproches à faire à cinq de ces sept églises. Il y a seulement deux qui passent le crible sans être réprimandés d'une façon ou d'une autre. Donc, Dieu ne prend pas toujours plaisir à son peuple. Alors, je voudrais mentionner quatre choses qui nous permettent d'avoir son bon plaisir. Et certainement, il y a d'autres, n'est-ce pas ? Mais je voudrais donc insister sur ces quelques quatre points. Tout d'abord, c'est l'obéissance. Et je crois que s'il y a quelque chose qui fait défaut chez bien des chrétiens, c'est l'obéissance inconditionnelle au Seigneur et à sa parole. Vous savez, le Seigneur Jésus a été complimenté à deux reprises par son Père. Vous le savez, publiquement. Il y a des gens qui disent qu'il ne faudrait pas complimenter parce que ça pourrait pousser à l'orgueil. Vous savez, nous avons besoin d'encouragement. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas ? On dit qu'un enfant dans une famille moyenne reçoit sept remarques négatives pour une remarque positive. Et sept remarques... Non, quatre remarques négatives à l'école contre une remarque positive. Et d'après les statistiques, il faudrait avoir quatre remarques positives pour neutraliser une remarque négative. Vous vous imaginez le décalage, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi, entre parenthèses, parents, veillez à ce que vous dites à vos enfants. N'utilisez jamais un langage négatif comme tu ne seras jamais quelqu'un, tu ne feras jamais ceci. Juste donc, le mois dernier, j'étais en Bretagne et lors de l'appel, une femme s'est avancée. Elle m'a dit, ma maman m'a toujours dit, tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais un boulot, tu n'auras jamais d'enfant. Elle a 50 ans aujourd'hui, elle n'est pas mariée, elle est en chômage, elle n'a pas d'enfant. C'est une véritable malédiction. Alors juste pour vous dire, alors nous revenons à Jésus. Le Père lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai pris tout mon plaisir. Dit la traduction de l'arbi, et certainement, c'est donc qu'elle est plus proche de Louis II là. Dieu prend plaisir à son fils. Mais pourquoi ? Parce que Jésus a pu dire, je fais toujours ce qui est agréable au Père. C'est pourquoi il est avec moi. parce que nous avons le même témoignage. Deuxièmement, ça c'est lorsque nous prenons plaisir à Dieu. Je reviens sur ce que nous avons dit par rapport au verset 2. Lorsque tu prends plaisir à Dieu, eh bien Dieu prend plaisir à toi. Lorsque nous constituons un peuple dont le plaisir est Dieu et la relation avec le Seigneur, le Seigneur peut prendre plaisir à nous. Troisièmement, je mentionnerai ici l'unité du corps de Christ. Combien le corps de Christ est divisé. Quand je regarde en Martinique, le nombre d'églises qui ont été ouvertes, et vous savez souvent, ce ne sont que des divisions, des gens qui ont claqué la porte à leur église et qui ont commencé leur propre petite cuisine. un corps qui est divisé. Mais le Seigneur prend plaisir lorsque nous sommes ensemble. Ah, comme il est bon, comme il est agréable comme des frères. Vivent ensemble, dans l'unité. Et vous savez, l'apôtre Paul, il dit quelque chose de pertinent concernant le corps de Christ quand il dit que c'est ainsi que les membres doivent prendre soin les uns des autres. Une église qui marche, c'est une église dont les membres sont conscients de leurs responsabilités envers les autres. Et c'est à une telle église que le Père peut prendre plaisir. Et puis, je voudrais mentionner encore un quatrième élément, une quatrième qualité, et ça c'est lorsque nous maintenons notre premier amour pour le Seigneur. Vous savez, la première église, Éphèse, dans l'Apocalypse, chapitre 2, une église qui est recommandée pour ses activités, ses travaux, ses œuvres, etc., son discernement, elle peut discerner les vrais défauts apôtres, mais finalement, le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et pose-toi ce matin la question, ce zèle que tu éprouvais lors de ta conversion, cet amour pour le Seigneur, ce feu qui brûlait en toi, est-ce qu'ils sont toujours intacts ? Sont-ils toujours là ? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Et bien maintenant, nous avons encore le verset 5, et je voudrais juste insister sur cette deuxième partie qui est assez curieuse, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Alors je ne sais pas si tu as déjà fait cela. Tu es allongé sur ton lit et tu pousses tes cris de joie. Alors, moi je constate qu'il y a quatre possibilités de faire cela. C'est en te couchant le soir, tu peux dire, merci Seigneur pour cette journée. Le lendemain quand tu te lèves, alors d'après Bob Mumford, il y a deux façons de le faire. Il y a des gens qui disent, good morning Lord, et d'autres qui disent, good Lord, it's morning. Livrement traduit, n'est-ce pas ? Donc, bonjour Seigneur, disent les uns, et les autres, Seigneur, c'est déjà le matin. La nuit était trop courte. Mais donc, nous pouvons louer le Seigneur aussi en nous levant. Et finalement, nous pouvons aussi le louer pendant des moments d'insomnie. Ça vous arrive de ne pas pouvoir trouver le sommeil ? N'est-ce pas ? Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous devons faire ? Alors, il y a plusieurs façons. Prier, prendre la Bible, méditer, dit David en le psaume 63. Mais nous pouvons effectivement, malgré les circonstances négatives, pousser des cris de joie. Alors, mes frères, nous entrons dans le domaine de l'Église militante, à partir de verset 6. Et nous lisons ici, j'ai encore cinq minutes, d'après ma montre japonaise, un Suisse qui porte une montre japonaise. C'est une honte, n'est-ce pas ? Aïe, aïe, aïe. C'est un cadeau. Alors, vous me pardonnez, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, qu'est-ce que nous lisons au verset 6 ? Est-ce que vous voulez relire avec moi ? Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive a deux tranchants dans leurs mains. Alors, tout d'abord, lorsque vous lisez cette description, donc jusqu'au verset 9, vous pouvez vous demander de quoi parle-t-on ici. J'ai pris le temps pour chercher quelques commentateurs et consulter donc leurs commentaires et je me suis rendu compte que les avis sont partagés. Alors, d'après moi, tel que je lis, c'est tout d'abord une description de la guerre sainte, pas le djihad des musulmans, mais la guerre sainte qu'Israël menait en nettoyant le pays du Canaan, en prenant possession de leur héritage. Et d'autres voient dans cette description un événement futur. Mais bien sûr, pour nous, nous voulons savoir qu'est-ce que ce passage pourrait signifier pour nous, chrétiens du 21e siècle. Et je crois que nous avons une image du combat spirituel dans lequel nous sommes tous impliqués, quel que soit notre avis. Nous sommes impliqués dans le combat spirituel. Paul, il est clair quand il dit « Nous ne luttons pas contre la chair et le sang ». Mais, et puis, il mentionne toute une série de principautés, de puissances, d'autorités, de dominations, de méchants esprits dans les lieux célestes. Mais, ici, vous avez deux armes qui sont mentionnées. Bien sûr, lorsque vous lisez Vézien 6, vous en avez plus. Et d'ailleurs, nous devons faire la différence entre les armes défensives et les armes offensives. Mais, ici, je voudrais notamment insister sur les deux armes qui nous sont présentées. Tout d'abord, les louanges de Dieu dans leur bouche. Êtes-vous conscients, mon frère, ma sœur, que la louange est une puissante arme entre les mains du Seigneur ? Alors, je voudrais rapidement vous rappeler deux chroniques chapitre 20, n'est-ce pas ? Le roi Josaphat, son petit royaume de Juda, est assailli par une coalition de trois nations et il déclare un jour national de jeûne et de prière. On s'est réunis à Jérusalem. Il élève la voix. Je vous invite à étudier sa prière. C'est une prière remarquable où il dit n'es-tu pas ? N'as-tu pas ? Ne feras-tu pas ? Tout d'abord, il regarde à Dieu à sa personne. Puis, il évoque le passé. Puis, il regarde vers l'avenir. Et il dit, voilà ce que Dieu fera. Et à la fin, il y a une puissante prophétie d'un lévite inconnu qui parle de la part du Seigneur, une parole d'encouragement. Vous n'avez pas besoin de craindre. D'ailleurs, ce combat ne sera pas le vôtre. Ce sera celui de l'éternel. Mais, le lendemain, le lendemain, eh bien donc, il faut quand même descendre dans la vallée. et le roi Josaphat, il décide de mettre les lévites à la tête. Pas les scudes, pas les drones, pas les blindés. Non, ce sont les lévites qui commencent à louer le Seigneur. Et vous connaissez probablement la fin de l'histoire, n'est-ce pas ? Quand ils élèvent leur voix, quand ils chantent les louanges du Seigneur, l'ennemi commence à s'entretuer. Et à la fin, tout ce qui reste à Judas, c'est de ramasser le butin. Frères et sœurs, que les louanges de Dieu soient aussi dans votre bouche. On me fait le signal que je dois m'arrêter. Juste une chose par rapport au glaive à double tranchant. Bien sûr, vous savez, pour nous, c'est quoi ? C'est la parole de Dieu. Alors, je voudrais terminer avec une déclaration. Je crois que ce livre est négligé par beaucoup de chrétiens. J'ai trouvé une pub dans une revue à laquelle je suis abonné, Ministry Today, donc pour les ministères. Et là, la pub disait, pasteur, 50% de vos chrétiens ne lisent jamais leur Bible. 65% de vos chrétiens n'ont jamais lu la totalité du Nouveau Testament. Je crois que c'est vrai. Juste hier soir, non avant-hier, un responsable de l'église où je prêchais s'est avancé pour la prière. Il a dit, je n'ai pratiquement pas ouvert la Bible pendant ce mois. Je ne crois pas qu'il soit le seul. Ce matin, si vous voulez rencontrer votre ennemi d'une manière efficace, vous avez besoin de l'épée à double tranchant. et je voudrais que vous preniez un engagement à lire ce livre quotidiennement. Je pourrais vous dire quelque chose là-dessus, mais le temps est terminé. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez relire ce psaume vous-même et tirer de nouvelles conclusions. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. 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 On aura l'occasion après ce temps d'adoration de prier avec ceux qui le souhaitent. Mais avant, j'aimerais que nous recevions une offrande pour notre pasteur. Il a parlé de l'honneur. C'est bien de savoir que ce qu'on vit ici,